bonsoir cher ami ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé en direct ah ouais ça fait un sacré désolé pour le retard non mais on sait que les deux depuis 150 ans les belges n'ont plus aucune politesse qu'il faut plus y compter que c'est terminé en plus je me vois sur votre caméra à quel point c'est le bordel chez moi c'est parfait oui t'inquiète pas c'est pareil chez moi je se passe pas très très grave on est on n'est pas là pour la qualité du pour la qualité du décor bon d'où tu viens d'où je viens je viens de bruxelles et j'y suis actuellement ça tu travailles depuis l'étranger et oui c'est bien là oui oui d'entretien interview qui ont duré plus longtemps que prévu donc d'accord ok j'ai pas assez mal j'ai mal fait mon travail de maître exactement tout d'un coup je regarde moi et je dis il est 20 heures passées non mais je meublais je meublais tu sais moi avec mes invités je commence à je me prends pour un mec de chez ikea tu vois je meuble on a tendance écoute heureusement que tu as ce talent là est vraiment navré non mais t'inquiète pas il s'est passé plein de trucs en plus soit 60 craintes oui je me doute bien et oui tu es en duplex depuis l'étranger aujourd'hui tout à l'heure on me demandait s'il y avait un décalage horreur avec bruxelles je pense qu'il doit y avoir quelque chose exactement à cause de ça on a une heure de décalage et voilà ah merde j'ai une excuse tout à fait tu es tout excusé tu es tout excusé bon ben c'était bien légitime que je t'invite ça fait alors là par contre tu viens de mettre ton micro en plein devant ta caméra c'est pas mon micro c'est ma langue mais je vais faire ça comme ça ça va être un peu mieux c'est le set up de l'improvisation donc ici j'ai mon mur là je te parle en fait c'est un mur porteur on dirait que je suis très mal poli mais ce n'est pas le cas c'est vraiment je regarde l'écran c'est pour voir ce très cher satsujin face à moi mais ma caméra elle est là donc c'est très bizarre comme t'inquiète pas ma caméra est en haut mon micro est là donc en général on a l'impression que je regarde puis j'ai un retour écran de ce côté j'ai l'écran principal ici donc on a l'impression mais en fait je te regarde droit dans les yeux mais sur mon retour discord tu vois donc la politesse est sauve et sauvegardé voilà voilà bon ben parlons un peu de toi parce qu'on est là pour ça ce soir j'aime ça m'entendez moi j'adore parler de moi en bien ou en mal il en restera toujours quelque chose j'espère non il en restera t'inquiète pas t'inquiète pas et ben écoute ça fait oui ça fait un moment qu'on n'a pas discuté moi je parle souvent quand je parle de mes souvenirs sur sur youtube je j'évoque souvent le souvenir de ce live qu'on avait fait il y a très très longtemps de ça à l'époque que tu faisais des lives tu devrais en refaire parce que c'était c'était chouette et je sais que ça prend du temps mais c'était c'était chouette et c'est vrai que ça a été ça a été ce qui m'a donné envie de parler d'autre chose que d'affaires criminelles parce que je me suis dit tiens mais pourquoi je parle pas aussi de choses qui m'intéressent pas que ça m'intéresse pas mais et c'était vraiment un souvenir chouette et ben on n'a pas encore eu l'occasion ça fait sept mois maintenant que je suis passé sur sur twitch que j'ai dit sayonara à youtube et c'est vrai que j'ai pas encore on n'a pas encore eu le temps de se voir et je vois qu'entre temps ben ta chaîne elle grimpe doucement mais sûrement et ça ça me fait vraiment plaisir tu fais partie de ces de ces chaînes que avec que j'ai découvert enfin on s'est découvert mutuellement au début pas au tien toi tu as commencé en 2016 je crois petit je ne m'abuse donc on s'est rencontré un peu plus tard mais je suis très content de voir que tous les créateurs avec qui j'ai pu échanger avec qui j'ai pu sympathiser amitifier je passe ça se dit mais ça va se dire tout ça sont devenus des youtubeurs qui compte et ça me fait vraiment plaisir tu vois sahara par exemple aujourd'hui elle cartonne enfin plein plein de gens et même l'étrange voyage enfin tous ces gens qui sont passés de temps en temps sur la chaîne aujourd'hui ils sont ils sont à fond la caisse ça me fait vraiment plaisir et j'ai vu là tu étais tu avais passé les cent cinquante cinq mille abonnés il ya pas longtemps ouais ouais après en termes d'abonnés ça continue à monter de façon plus ou moins stable on va dire oui quelque chose comme 1000 abonnés par mois quelque chose comme ça c'est pas gigantesque mais on n'est pas encore à ce stade oui allez peut-être un peu moins mais c'est souvent deux trois mois sur l'année où j'ai vraiment une vidéo qui fonctionne bien et où là je gagne un peu plus d'abonnés puis c'est plus calme le reste de l'année donc on va dire qu'en moyenne je dois gagner 1000 abonnés par mois je trouve pas ça gigantesque mais j'en suis pas encore à ce stade où j'arrête d'en gagner ou même où je commence à en perdre je crois qu'il ya toujours un stade où la plupart des vidéastes ont fini par arriver à ce stade là on stagne ou même un petit peu par contre en termes de vues j'arrête d'essayer de comprendre c'est compliqué certaine logique je n'arrive pas à comprendre c'est pour te donner un petit exemple mon année dernière elle a été assez calme une seule vidéo qui a dépassé les 100 000 vues alors que j'avais plus de 150 000 abonnés donc moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de faire mes vues en termes d'abonnés je crois que j'ai trop de concepts différents et que du coup les gens qui s'abonnent pour un concept ils regardent peut-être pas les autres ouais c'est toujours un peu compliqué puis il ya des gens qui s'abonnent à ma chaîne puisque j'ai parlé d'un film très connu du coup ça amène pas mal de vues et quand je vais parler de films plus obscurs peut-être que ce public là ne vient pas regarder enfin bref il y a plein il ya plein de choses et du coup là cette année ci ma première vidéo de l'année elle explose littéralement sur video tour q déjà quasiment 100 000 vues en un mois c'est ce que j'ai vu c'était étonnant je m'y attendais pas du tout du coup je me dis ok c'est un horaire différent de ce que je fais d'habitude je l'avais sorti un lundi à cause du temps que j'avais mis pour pouvoir la sortir c'était pas prévu à la base comme ça d'habitude je sortais mes vidéos le vendredi et je commence à me dire j'avais jamais vraiment regardé ça mais que ben en fait le vendredi c'est un de mes jours où je fais le moins de vues selon les statistiques youtube donc je me dis ben je vais arrêter de sortir mes vidéos le vendredi et je sors ma dernière vidéo itchie le killer le dimanche et c'est ma vidéo la moins vue pour l'an depuis le début de l'année alors que c'est miliqué aussi c'est aussi un cinéma interdit comme visiteur q je les sorti il ya aucune explication il faut je vais je vais me sortir ça de la tête une bonne fois ouais parce que il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de secret par rapport aux sorties et par rapport à la j'ai quand même j'ai quand même constaté ce que je tu fais partie des quasiment dernières chaînes youtube que je regarde encore régulièrement et en retard je dois bien l'avouer mais j'ai quand même vu que ouais tu étais meilleur score c'est souvent les tops et les flops comme toutes les chaînes je pense et les vidéos japon aussi je me sais ce que je vois c'est l'exemple là vraiment oui comme tu dis elle est bientôt 97000 vues je crois un truc comme ça mais celle serait ti peut-être qu'elle sera plus lente parce qu'il n'y a peut-être pas le côté scandaleux qui puis le titre il ya beaucoup de choses qui sont assez liées au titre je crois même dans le constat que tu fais là même mes tops et mes flops c'est ceux de 2023 sont ceux qui ont fait le moins de vues depuis longtemps oui en prenant en prenant un délai équivalent bien sûr parce que mes autres tops et flops ils ont eu plusieurs années pour continuer à faire des vues et mes vidéos sur le japon mais vraiment c'est super variable quoi d'un film à l'autre d'une personnalité à l'autre c'est ça fait plus ou moins de vues ma vidéo sur guinea pig elle a fait beaucoup de vues par exemple oui alors que j'ai fait quoi d'autre parce que j'ai pas ma chaîne devant moi mais j'ai fait j'ai fait pas mal d'autres vidéos sur des films japonais qui font 15-20 mille vues et en fait moi voilà moi c'est ce que je me suis dit depuis un moment je me suis dit tant que je reste dans cette moyenne de 20 mille vues c'est ma moyenne basse normalement mais tant que je reste là écoute je suis content moi je cherche pas forcément à battre tous les records sinon il ya plein de concepts que j'aurais abandonné il ya plein de films dont j'arrêterai de parler parce que j'aurais peur que ça fasse pas de bons scores ça fait longtemps que que je suis allé un peu au dessus de ça que je suis content quand ça marche bien forcément quand ça cartonne je suis content et j'essaye de maximiser quand je sors une vidéo bah j'essaye de faire en sorte que que ça marche le mieux j'essaye de choisir un bon titre une bonne miniature sans pour autant tomber dans le grotesque oui dans la facilité bien sûr oui tout à fait voilà bon après par exemple dans cinéma interdit je m'en cache pas et ça a toujours été but toujours mettre le film le plus choquant machin oui oui je sais mais c'est mais après ça c'est un concept rigolo aussi parce que c'est fait pour être c'est fait pour être outrancier les films sont outranciers donc il faut que le reste l'habillage outrancier aussi j'ai même vu que sur x là j'étais en train de guetter un peu les réactions pour l'annonce du live que oui quand même t'as dit que c'était le film le plus choquant moi je trouve que c'est pas le film le plus choquant oui bon mais effectivement ça fait partie surtout ils ont choisi la mauvaise vidéo pour dire ça c'est parce qu'il y avait un point d'interrogation oui c'est ça on pose la question mais mais après je comprends parce que pour le coup de tous les cinémas interdits c'est probablement le film le plus connu que j'ai abordé dans l'émission et du coup quand je le faisais pour d'autres films auparavant il y avait moins de réactions sur x puisque les gens connaissaient pas le film pouvaient pas juger de est ce que c'est vraiment un film si immoral si choquant si trash alors que pour ichi batta les gens qui qui ne regardait pas la chaîne c'est des gens avec qui je n'avais jamais interagit qui tout d'un coup sans avoir regardé la vidéo en général tu constates selon la réaction la remarque que la personne n'a pas regardé la vidéo oui ça se voit tout à fait d'accord c'est le jeu oui c'est le jeu en plus il y a une demande aussi il y a une soif et une espèce de surenchère sur le sur le choc du le choc des môles pour le tout ça tout ça parce qu'avec aujourd'hui avec les moyens de communication et surtout les sources d'approvisionnement qu'on peut avoir n'importe qui avec une connexion et un minimum de savoir-faire peut trouver à peu près tout ce qu'il veut sur internet effectivement les gens de ma génération étaient vachement plus choqués en allant acheter une cassette vidéo dans un vidéo club quelque part avec un film d'exploitation américain en canadien parce qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de fake de gros films d'horreur américain qui étaient refaits de façon très artisanale au canada à l'époque et dans nos vidéo clubs français nous pauvres petits périgourdin on se tapait ce genre d'énorme nanar mais qui faisait quand même la joie du samedi soir et on était quand même on était quand même choqués je sais que la première le premier visionnage par exemple de cannibale holocaust moi ça avait ça avait totalement modifié la vision du cinéma de tous mes camarades alors qu'aujourd'hui c'est un classique pour qui veut s'initier au cinéma dit d'horreur ou du cinéma choc ou gore alors que ça avait été le point culminant de la carrière de certains de mes amis plus vieux que moi à l'époque qui se disaient bon mais je crois qu'on est arrivé ce qu'on pouvait faire après il y a eu brain dead qui est arrivé dans la surenchère d'hémoglobine au mètre carré et après on s'est dit on fait quoi et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à trouver à peu près en plus on a accès à beaucoup plus de pays c'est vrai que le cinéma gore japonais indonésien etc n'arrivait pas jusqu'en france ou alors dans des merci beaucoup n'arrivait pas jusqu'en france ou alors dans des proportions réservées à des petits cercles d'initiés et je trouve ça chouette que ça a fait partie des grands espoirs que j'ai pu mettre dans youtube au début le fait que ça soit un média horizontal où tout le monde pouvait apporter sa pierre à l'éditif à l'édifice pardon excuse moi je suis très fatigué j'ai travaillé 9 heures aujourd'hui et il faut savoir que je t'ai découvert moi grâce à drawer en fait je regardais la chaîne de drawer en premier parce que j'ai toujours aimé sa facon et je me suis dit mais il y a vraiment plein de gens cool en fait ça m'évitera d'acheter mad movies que me le faire envoyer au japon c'était compliqué je l'ai fait pendant des années et j'ai arrêté au bout d'un moment oui je recevais je recevais metalian mad movies et je sais plus quelle revue française aussi je me faisais envoyer j'étais abonné j'étais recevé au japon puis avec internet à un moment donné j'ai arrêté quand même et je trouvais que cette horizontalité du média était quand même était quand même ultra intéressante et toi tu contribues justement à ça alors c'est pour ça je trouve ça intéressant que tu me dises que tu n'as pas voulu abandonner tes concepts qui marchaient moins parce que c'est aussi dans tes concepts qui marchent moins souvent qu'on découvre des choses et qui peuvent amener des trucs sur les films turcs sur les films d'Asie du Sud-Est etc je pense que ça ça a amené quelque chose de nouveau et c'est pour ça que je trouve que ben c'est voilà il faut pas arrêter ce concept il ne faut pas arrêter non mais oui puis bon c'est ce que ben c'est sûr que c'est aussi plus agréable même pour moi à faire que que la critique du dernier film du con du ring verse par exemple donc mais bon c'est un peu je garde un peu ce pragmatisme aussi pour continuer à faire vivre la chaîne et à progresser entre guillemets de continuer à faire l'actualité de l'horreur plus commerciale plus grand public mais après comme je te disais par exemple ma vidéo sur guinea pig il ya deux ans deux ans trois ans je sais plus c'est ma vidéo la plus vue de l'année tu me demandes à l'avance je m'attends pas du tout à ce qu'elle fasse des mêmes stats même si comme tu disais il ya quelques minutes il ya aussi ce truc que les gens ils aiment bien c'est comme les vidéos sur human centipede guinea pig c'est quand même un grand nom du cinémagore même si les gens qui n'ont pas vu ces films là ils ont déjà entendu parler ils ont déjà vu les visuels il ya des images quand ils voient la vidéo c'est ça et quand ils voient la vidéo sur leur leur fil youtube il y a un francophone qui a fait une vidéo sur sur ces films là attendre qu'est ce que c'est exactement je vais aller voir et souvent les commentaires que je reçois c'est qu'il ya des gens qui n'ont pas vu les films et qui s'intéressent quoi tu sais il ya un aspect un peu mythologique au cinéma cinémagore au cinéma interdit c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça donc les gens sont un peu attends mais c'est pareil c'était des vrais films il ya l'histoire de charlie sheen ils croyaient que c'était un snuff movie il ya toute cette petite légende urbaine autour des films après la grosse différence c'est que pour mon épisode sur human centipede qui est une des vidéos les plus vues de l'histoire de la chaîne 500 000 vues je pense j'ai eu beaucoup de gens qui venaient pour me taper dessus parce que le film est dégueulasse je devrais avoir honte de parler de ça les gens qui n'ont rien à foutre de parler cinéma ils sont là pour parler morale ils sont là souvent pour parler bah tu connais c'est pas à toi que je vais apprendre que ça ça existe mais c'est très étonnant parce que moi je leur donne toujours la même réponse je ne t'ai jamais vu avant sous mes vidéos tu as cliqué parce que c'est human centipede si tu condamnes ça si tu es dégoûté par ça comment ça se fait que cette vidéo là tu as fait cliquer quand je veux que tu te retrouves sous les commentaires c'est parce qu'il ya quelque chose il ya une part de toi qui est intrigué assume tu es un voyeur il ya un côté toi qui est voyeur qui est intrigué par par ce genre de cinéma et ici on est là pour en parler de façon de façon très neutre on discute de ce film comme on pourrait parler de d'un porte quel autre long métrage c'est du cinéma on est passionné par ça tout à fait par exemple pour la vidéo sur guinea pig j'ai pas du tout ce genre de retour non parce que les gens je pense que les gens qui sont venus voir la vidéo sur guinea pig sont des gens qui connaissaient peut-être deux noms et qui avaient envie d'en savoir plus sur quelque chose qui les intéressait alors que human centipede c'est un film qui est quand même assez connu même auprès du grand public ça a dépassé le très loin la sphère même d'amateurs de cinéma et même d'amateurs de cinéma c'est ça c'est la part oui en plus voilà c'est pour ça puis c'est comme serbien de films il ya quand même beaucoup beaucoup de gens pardon pour le terme péjoratif mais d'énormies qui connaissent ce film parce que les journaux à l'époque on avait fait moi je sais qu'au japon quand c'était sorti ça a fait non c'était hostel qui avait fait un scandale c'était au journal sur fnn sur tokyo télébi et partout en disant quand même bon on peut aller loin mais enfin là c'est peut-être quand même un peu beaucoup non il y avait aussi à partir de saut 2 pas mal de polémiques dans le monde mais c'est parce que tu avais des affiches de ces films aux abribus dans la rue quoi donc c'est ça c'est ça alors que guinea pig c'est déjà un peu plus obscur quand même ces films là et donc les gens qui s'intéressent les gens qui sont curieux d'aller voir ta vidéo ou des vidéos même en anglais sur guinea pig c'est des gens qui recherchent déjà des infos dessus qui aimeraient bien pouvoir avoir des plans aussi peut-être pour les pour les acheter peut-être savoir un peu comment ça s'est fait si enfin et je pense que c'est pour ça que tu as moins de commentaires mais après les commentateurs sont pas les sont pas les viewers tu sais je vois régulièrement les commentaires sous des par exemple quand je fais des lives sur avec nico par exemple mon éditeur quand je quand je sors un livre sur sagawa tu as toujours des commentateurs moralisateurs qui vont venir sous tes vidéos sous les miennes sous celles de je sais pas quel autre youtubeur qui va faire une vidéo sur un truc polémique va pas aller voir la vidéo va juste se dire écoute j'ai cinq minutes à perdre je vais aller cracher un peu de fiel là où ça va rien me coûter émotionnel tu parlais de serbienne film sous la vidéo que j'ai fait sur serbienne film il y a un mec je m'en souviendrai toujours qui était venu pour dire qu'il fallait censurer un film qui montrait un viol de nouveau-né alors que le film franchement cette scène là elle fait beaucoup parler alors qu'on voit pas grand chose c'est suggéré c'est c'est le côté justement immoral qui est choquant et c'est fait exprès et tu sais on venait on venait me dire ouais il faut censurer machin et je me disais ben non en fait là censurer ça justement là là t'es vraiment dans la pure censure parce que ça correspond pas à ton éthique morale c'est un film c'est de la fiction il y a il y a parce qu'il disait qu'il fallait punir aussi serbienne spazogévitch pour avoir fait ça mais on punit pas un artiste en fait il a fait il a commis aucun crime et lui il me disait ah donc donc tu es en train de défendre le viol de bébé ah on est passé très vite on parle de cinéma c'est vrai bon oui c'est ça non non j'avais mis un screen sur sur les réseaux parce que j'étais on va très vite quand même ah mais ça va très très vite mais c'est c'est le pays du sophisme la section commentaire souvent c'est c'est sophisme city c'est c'est et raccourci long et comme tu dis effectivement ces films là comme ils disposent d'une certaine popularité parfois à leur détriment notamment c'était super intéressant j'ai pu interviewer serbienne spazogévitch c'est sur la chaîne une interview hyper intéressante parce que c'est un réalisateur qui je vais d'ailleurs poser la question est ce que serbienne film c'était une malédiction ou une bénédiction pour lui vu que ça il a dit un peu des deux parce que bon depuis que serbienne film est sorti il n'arrive plus à trouver du boulot pas grand monde à bosser avec lui et là le projet sur lequel il travaille c'est un documentaire sur serbienne film donc il tourne en rond il a du mal à sortir de ça il a fait des conférences sur la censure au cinéma justement un petit peu partout dans le monde notamment au bif où j'avais pu le rencontrer mais voilà ce film ça a été à la fois ce qui lui a permis d'être mis sur le devant de la scène et à la fois ce qui l'empêche de continuer à évoluer sur cette même scène donc enfin bon c'est souvent la malédiction du premier succès aussi il y a beaucoup de gens qui se retrouvent enfermés dans un gros succès soit d'estime soit populaire et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir après même même en changeant totalement de style en voulant faire autre chose il y a eu des carrières qui ont pu être poursuivies avec des styles arigatouzaimasu c'est madame Satsujin qui m'amène un petit thé et il y a des carrières qui ont pu se poursuivre notamment de réalisateurs qui sont passés du film de niche vers le film le cinéma grand public Peter Jackson pour moi c'était le réalisateur le plus extrême de mon adolescence tu vois et aujourd'hui c'est un réalisateur mainstream qui a fait des énormes succès même le plus gros succès même le producteur de la saga guinea pig et qui est aussi le réalisateur du tout premier épisode j'ai essayé de l'avoir en interview en faisant jouer un peu mes contacts nouvellement acquis et en fait on a trouvé j'ai son facebook etc mais sauf que maintenant c'est un producteur extrêmement mainstream il produit des dramas, des émissions de télé, ce genre de choses et du coup il n'a plus du tout envie de s'exprimer sur guinea pig en interview ou quoi besoin il ne veut pas gâcher l'image qu'il a construite avec le temps en revenant avec ce truc là c'est donc un peu dommage un peu dommage du coup parce que j'aurais bien aimé discuter tout ça avec vous ça aurait été assez excellent mais d'ailleurs il y a très très peu d'interviews mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes surtout au Japon je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays je pense qu'en France ça doit être un peu la même chose je sais que je suis en contact avec il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je suis en contact en France aussi dans le milieu du Sinoche ou d'autres réalisations et quand on quitte le milieu de l'underground en France on garde un contact un peu avec ce milieu là même dans la musique je sais que les membres du groupe Gojira ils sont maintenant connus mondialement c'est d'ailleurs le seul groupe de métal français qui soit connu mondialement mais ils ont toujours gardé leur ancrage local du pays nantais etc ils produisent des groupes ils vont jouer dans des petits festages au Japon quand on passe d'un niveau à un autre que ce soit dans le cinéma ou dans la musique c'est terminé ce qu'on a laissé derrière soi reste derrière soi et on essaie même tu sais comme il y a ces compagnies qui peuvent nettoyer ton passé un peu gênant sur internet il y a des gens qui s'amusent à faire de la réhabilitation de notoriété au Japon pour certains artistes ça marche pas toujours alors si t'as couché avec un homme marié bon là ta carrière est foutue on vient de le voir j'ai vu avec le Miss Japon là c'est très compliqué ça avait fait la même chose il y a un abonné qui m'en a parlé aujourd'hui j'en parlais avec ma femme ce matin il y avait une jeune artiste qui s'appelait Becky qui était une Japano elle joue dans First Love de Takashi Miki qui joue le personnage de Julie et à l'époque où ma femme travaillait pour une agence de casting elle travaillait avec elle assez souvent elle m'a dit c'est vraiment une fille adorable et elle a tout perdu aujourd'hui elle n'existe plus parce qu'elle a entretenu une liaison justement avec un producteur qui était marié, père de famille et que ça a éclaté au grand jeu c'est le producteur comment se passe la suite de sa carrière alors c'est ce que je disais à mon cher abonné tout à l'heure lui tout se passe très bien il est toujours avec sa femme c'est pareil il a été détourné du droit chemin par cette fille jeune femme c'est elle c'est malheureux et là je pense que le blanchisseur de réputation n'y peut rien là c'est terminé Becky c'était en 2016 on est en 2024 c'est l'année de First Love ah non First Love c'est 2018 je crois mais bon le tournage le temps de sortie je pense qu'elle n'aurait jamais fait ce genre de film si elle avait eu encore sa carrière à la télévision parce qu'elle était tous les jours elle était à la téloche mais on ne pouvait pas allumer la télé sans la voir dans les pubs pour Shiseido après elle était dans la matinale à midi à l'émission culinaire le soir enfin tu la voyais partout on avait même un peu marre de voir sa tronche c'est vrai et le fait qu'elle parte faire des films comme celui-là c'est qu'à mon avis son agent doit sévèrement ramer parce que ça ne correspondait pas du tout à son image mais je sais que je me rappelle de ce mini documentaire qu'avait fait Tokyo Téléby au Fuji non Tokyo Téléby sur sa famille anglaise où tu la voyais avec ses petites nattes elle était toute mimi elle buvait du thé elle mangeait des scones elle était et donc elle avait cette image très très lissée où elle préférait être toute seule parce qu'elle ne se sentait pas prête pour le mariage parce que le mariage c'était un engagement et puis après il fallait faire des enfants nia 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 alors je dis tourner dans un Mickey c'était pas l'esprit à l'époque tu vois pas du tout donc il y a des gens justement qui lorsqu'ils quittent l'Inde d'Aguan alors elle c'est le contraire elle a fait le chemin inverse mais il y a beaucoup de personnes qui une fois qu'ils sont arrivés merci beaucoup et bonsoir ah bah c'est toi c'est toi qui me suive parce que j'ai le bruit de pièces qui résonne et bah merci de me suivre et il y a beaucoup de gens qui oublient tout ce qui s'est passé je pense que dans voilà quand t'as été producteur de guinea pig et que tu te retrouves que tu te retrouves propulsé dans le monde du mainstream au Japon qui est quand même un univers très 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 différent même si effectivement il y a beaucoup de réalisateurs de films indépendants de cinéma bis qui sont aussi dans le milieu de la production télé qui font du drama aussi qui font de la dramatisation pour NHK notamment je me rappelle qu'à l'époque où je regardais les émissions historiques de NHK t'as toujours des dramas tu sais pour illustrer quand ils te parlent des bâtisseurs de cathédrales bah hop t'as un petit une espèce de des scénettes jouées très mal d'ailleurs qui viennent s'entrecouper et souvent tu regardes le nom à la fin et c'est ah mais je le connais c'est lui qui a fait le film machin c'est souvent des gars qui sont un peu dans l'underground et qui pour financer leur film qui marcheront pas qui vont faire d'énormes d'énormes flops tu vois de quoi je veux parler se financent se financent en produisant ou tout simplement en tournant soit des émissions de télé c'est pareil j'ai vu des noms fameux que j'aimais beaucoup moi passer à la fin d'un jeu télévisé débile réalisé par c'est pas le même et tu regardes bah si c'est le même c'est lui bah c'est comme Matsumura Katsuya tu sais le réalisateur des All Night Long aujourd'hui des films des drames sociaux des trucs hyper sérieux hyper réalistes il est très très loin de ces films chocs de l'époque et en plus de ce que j'avais vu quand j'avais fait mes recherches sa soeur c'est une politicienne assez importante de Tokyo donc tu sais il y a ce mélange comme tu dis de sphères un petit peu particuliers mais j'avais toujours quand même la sensation qu'au Japon c'était quand même plus facile effectivement de passer de la sphère un peu horreur underground gore voire immorale à une sphère beaucoup plus grand public il y en a regarde la plupart des gros ils sont restés globalement pendant une grande partie de leur carrière dans l'horreur mais tu vois Nakata qui viennent du Pink Movie l'exemple que je viens de citer avec Matsumura les All Night Long c'était quand même c'est vénère c'est vénère et qui continue une carrière assez prospère et vraiment dans les clous qui sont on ne leur jette pas ils n'ont pas forcément de discrédie à cause de ça non parce que je pense que leur film à l'époque où ils faisaient entre guillemets de l'underground ont eu des succès publics aussi c'est peut-être aussi lié à ça c'est peut-être fait tu sais tu connais un peu le Japon tu vois que l'important souvent et je vais aborder un sujet un peu grave pour faire un parallèle mais du moment où tu acquiers une certaine notoriété que ça soit dans n'importe quel type d'activité tu commences à acquérir une respectabilité même si tu t'es fait connaître regarde Sagawa Sagawa il a tué dépecée manger et violer le cadavre du jeune femme il a fait carrière là-dessus au Japon mais il était connu et il arrivait à avoir des contrats parce qu'il était connu peu importe il a sorti des bouquins on vient de sortir son livre d'ailleurs et c'est parce qu'il était connu qu'il a pu avoir ses entrées dans les milieux de la télévision etc et il y a beaucoup de gens qui même peu importe la façon dont ils ont été connus il y a ce tu sais le phénomène des idols par exemple qui existent qu'au Japon c'est justement pour ça c'était pour lancer ce qu'on appelait des starlets en France à l'époque des premières années du festival de Cannes on lançait des jeunes filles bien faites de leur personne parce que en les voyant sur 2-3 caméras ça suffisait pour se faire un book mais regardez on les a vus pendant le journal de Cannes sur la croisette et au Japon c'est la même chose c'est d'ailleurs ce qui favorise des choses horribles comme les Junior Idols dont je vais parler bientôt qui est un réseau de pédopornographie et de pédocriminalité alimenté par les producteurs de type Janice tu sais qui lui aussi abusait des gamins et voilà donc c'est bon je vais très loin mais c'est pour rebondir sur le ce fait que même si un réalisateur a eu un moment de notoriété même à cause d'un film extrême l'important c'est d'avoir eu de la notoriété et ça au Japon il y a des criminels qui ont fait carrière après et je pense que c'est plus facile si on a eu après quand on est vraiment dans l'underground le plus le plus extrême on va dire quand on est encore dans les milieux dans la Capo Bitiopo on a plus de mal je pense ensuite à aborder une carrière oui sans doute à voir aussi si c'est une volonté de la part de ces auteurs là quoi s'ils ont la volonté de faire des choses plus conventionnelles ça c'est c'est même pas gagné il y en a qui n'en ont aucune envie il y en a même qui quittent totalement ce milieu là pour faire autre chose parce que c'est souvent le cas il faut bien vivre oui c'est ça merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501